Bien, j'ai fait cette courte vidéo pour apporter certaines clarifications parce qu'il y a beaucoup de mes abonnés lorsque j'ai fait des publications, des vidéos sur le cycle menstruel et les règles. Beaucoup confondent les règles et les cycles. Il y en a par exemple, parfois je pose la question de savoir votre cycle dure souvent combien de jours et parfois certains me répondent 3-5 jours. Donc, il faut comprendre la différence entre les deux. Lorsqu'on parle de règles, c'est quoi? Lorsqu'on parle de cycle, c'est quoi? Eh bien, le cycle menstruel, c'est comme son nom l'indique, menstruel. Donc, ça renvoie au mois. C'est un cycle qui se déroule généralement sur 28 jours. Chez certaines femmes, ça peut être moins, ça peut être 22, ça peut être 25 jours. Chez d'autres femmes, ça peut être plus, 30, 35 jours. Mais on met en moyenne 28 jours. Donc, c'est un cycle généralement de 4 semaines qui a plusieurs faces. On a la première face qui est la phase pré-ovulatoire ou la phase folliculaire. La deuxième face qui est la phase ovulatoire avec la production de l'ovule par l'ovaire et qui est la phase de la fégondité. Et la troisième face qui est la phase post-ovulatoire. Donc, qui succède ou qui suit la phase ovulatoire. Donc, la phase folliculaire, c'est justement la maturation des follicules dans les ovaires qui va donner lieu à la naissance ou au développement de l'ovule qui sera donc expulsée au niveau de la phase ovulatoire. L'ovule sera expulsée donc de l'ovaire et si jamais il est rencontré par un spermatozoïde, sera fégondé. Il y aura donc fégondation, naissance d'un nouvel individu, d'un nouvel être humain, d'un nouvel être vivant. Et finalement, il y aura nidation, implantation de l'œuf fégondé au niveau de l'utérus et développement subséquent de la grossesse qui va se sorder par l'accouchement. Dans le cas où il n'y a pas de fégondation, il faut savoir que pendant le cycle, beaucoup plus pendant la phase post-ovulatoire, il y aura donc un épaississement de la paroi de l'utérus. Donc, l'utérus est donc l'endroit où le fégondé est censé s'implanter pour la suite de la grossesse. Et c'est donc la raison pour laquelle cette paroi de l'utérus va s'épaissir, va prendre de l'épaisseur, va prendre du volume, va grossir. Justement, pour être prête à l'anidation, pour être prête à recevoir le fégondé si jamais il y a une fégondation. Mais s'il n'y a donc pas fégondation, cette paroi, cette épaissie va devoir se désquamer, va devoir être dégradée et être éliminée avec tous les vaisseaux sanguins, le sang qui s'y trouve. Et c'est donc cette élimination qui va correspondre à ce qu'on appelle les règles qui vont donner lieu au saignement. Donc, voilà pour le cycle mensuel. Maintenant, les règles, comme je viens de dire, c'est donc l'élimination des déchets issus de la paroi, donc de l'utérus, qui va donc retrouver sa taille normale. Et ainsi, le cycle va recommencer. Donc, généralement, on considère qu'un cycle commence le premier jour des règles. Donc, si par exemple, vous commencez à saigner aujourd'hui, c'est votre premier jour des règles parce que c'est le premier jour où vous avez commencé à saigner. Et vous allez saigner pendant quelques jours. Mais, ce premier jour des règles correspond aussi au premier jour de votre cycle. Par contre, le cycle, ce n'est pas juste 2, 3, 4, 5 jours comme je viens de l'expliquer. Ça prend beaucoup plus de temps. Ça prend environ 4 semaines. Donc, si vous voulez connaître quand est-ce que votre cycle a commencé, vous pouvez vous référer au premier jour de vos règles. La date de début de vos règles. Donc, j'espère que cette courte vidéo vous aura apporté des classifications. Si jamais vous avez encore d'autres questions, n'hésitez pas à les poser. Je me ferai un plaisir d'y apporter des réponses autant que faire se peut. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Et n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Merci d'avoir regardé cette vidéo !